Allez, on ouvre ce journal avec ce Conseil des ministres qui vient de s'achever l'occasion pour Emmanuel Macron de mettre au diapason toute son équipe gouvernementale avant son grand rendez-vous avec les chefs de parti cet après-midi à Saint-Denis. Et c'est la première fois sous la Ve République qu'un président organise un tel rassemblement. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. Vous êtes à l'Elysée, le président est visiblement serein. Exactement, Emmanuel Macron décrit par ses proches comme confiant avant ses échanges avec les chefs de file des oppositions. Le président va y aller sans note, il sera totalement à l'écoute des propositions des uns et des autres, souligne un de ses conseillers. Et si des consensus se dégagent, le chef de l'Etat se dit ouvert à des projets de loi ou même à des référendums, comme vient de l'indiquer le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Aucune porte n'est fermée pour être capable de porter des réformes dans notre pays sous l'impulsion des forces politiques de la majorité et des oppositions. Il y a la question des règlements, des arrêtés, des décrets qui peuvent être pris sans passage à la loi. Il peut être aussi adopté des mesures à travers la loi, comme nous le faisons tout au long de l'année avec le Parlement. Il y a aussi la possibilité, le président l'a abordé lui-même, d'un référendum. C'est lorsque vous sollicitez directement les Français pour qu'ils puissent répondre à une question. Un référendum est possible, y compris sur l'immigration, si un accord se dégage, précise un proche d'Emmanuel Macron, qui ne ferme donc pas la porte à la proposition du patron du RN, Jordan Bardella. En revanche, l'idée d'un référendum sur les retraites réclamée par la NUPES et elle, d'ores et déjà écartée par l'exécutif, ce qui est certain, c'est que pour tenter de mettre tout le monde d'accord, le président mise sur la confidentialité des échanges. Les participants ne pourront pas communiquer vers l'extérieur cet après-midi et ce soir à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis. Les journalistes seront tenus à l'écart, les téléphones portables interdits et des brouilleurs de communication devraient même être installés. Merci Arthur Delabor du service politique d'Europe.